Ce livre est un recueil de 23 projets, que ce soit des maisons ou des lieux de vie, qui illustrent le même principe qui est celui de réinterroger les typologies et les schémas traditionnels de l'espace domestique, qui obéit en général à des espaces qui sont inflexibles, c'est-à-dire une maison est égale à une pièce. Marie Scanton a choisi volontairement des exemples qui sont assez hétérogènes à la fois par leur localisation géographique, mais également par les architectes qui les ont imaginés, qui ont des influences et des formations qui sont assez diverses, et également la multitude de techniques de construction. Ces exemples-là s'accordent sur un même principe qui est celui de questionner d'abord et de s'intéresser d'abord au mode de vie des habitants pour ensuite les comprendre et proposer une réponse qui s'adapte à la fois au mode de vie, mais également à l'environnement. Et donc ces réponses déconstruisent aussi de manière générale les notions qui sont très enracinées de l'habité, de l'habitat, de la relation entre les espaces intimes et les espaces de vie en collectivité. Et cette déconstruction, elle permet aussi plutôt de libérer l'espace que de le contraindre et donc ça permet aussi aux habitants de se sentir vraiment plus à l'aise. Donc les exemples sont relativement hétérogènes, on arrive quand même à avoir un ensemble dans le livre qui est homogène. Donc chaque projet raconté est illustré de la même façon, on a beaucoup de photos, on a des petits textes qui expliquent le projet et ensuite on a quelques éléments graphiques plus techniques, donc des plans ou des coupes. Mais c'est vrai que ce livre est quand même très grand public et il permet plutôt, à travers sa lecture, on a plutôt envie de se poser des questions que d'acquérir une connaissance architecturale sur un sujet. Donc c'est une lecture aussi qui permet de rêver, de titiller aussi un peu l'imaginaire de chacun. Je ne pense pas que ça a la prétention de déconstruire complètement toutes les notions, enfin les typologies en tout cas traditionnelles de l'habitat, mais ça permet aussi de voir qu'il y a une alternative possible et ça permet aussi d'imaginer et de voir qu'on peut habiter autrement. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu.